ingénierie dirigée par les modèles transformation de modèles comment créer un compilateur après avoir vu comment faire la transformation de modèle vers texte nous allons maintenant aborder le cas des transformations modèle vers modèle qui sera utile pour mémoire à chaque fois qu'on a besoin de faire une transformation qui est complexe et transforme la structure en fait de notre modèle et ne se contente pas de faire un transcodage vers une technologie externe de type un texte un programme ou une doc html donc on va prendre comme fil conducteur avant de revenir sur notre exemple de logo une transformation extrêmement classique qui est de partir d'un modèle simplifié d'uml d'un diagramme de classe vers un modèle de table de base de données donc un modèle de classe qu'on a présent ici on a la notion de classifieurs qui peuvent être soit des classes soit des types de données et une classe peut avoir des super classes par héritage et une classe contient des attributs qui ont un type qui sont des classifieurs c'est à dire soit un datatype soit elle même une classe et donc on veut transformer le modèle instance de ce métamodèle en un modèle relationnel qui devra contenir des parler de table qui contiennent des colonnes et qui ces colonnes ont un type et donc informellement ce qu'on voudra c'est que la notion de classe soit en gros transformé en une table et que la notion de attributs soit transformé en des colonnes et donc il faut faire le mapping entre ce métamodèle là et celui là et pour ça on a tout un ensemble de techniques qui sont possibles un autre exemple d'un endroit où on peut vouloir appliquer une transformation de modèle lorsque je veux réutiliser du savoir faire de conception et ce savoir faire de conception je vais pouvoir le capturer sous forme de transformation de modèle par exemple si ici j'ai un modèle uml qui décrit une application j'ai un certain nombre de choses que je vois comme par exemple le fait que je voudrais utiliser un pattern commande entre la classe interpréteur et le fournisseur de services et le fait que je voudrais rendre persistant la classe historique qui est présente ici et donc j'ai un certain nombre de d'outils par exemple au sein de d'uml pour permettre de montrer ça comme l'application d'un patron de conception ou comme on voit ici le fait d'utiliser un stéréotype d'éléments puis j'en ai plein d'autres et donc ce qu'on voudrait c'est que je donne ça en entrée un programme qui va convertir le fait que ici je veux appliquer le commande pattern en effectivement l'appliquer et qui va faire ce qu'il faut pour rendre la classe historique persistante comme on voit ici c'est à dire qu'on va avoir le le pattern commande qui est le fait que j'ai une commande abstraite réifiée concrétisée dans ces trois commandes concrètes avec chacune leur méthode do qui fera appel au service provider pour leur implantation effective et qui vont permettre de stocker les commandes successives et puis la persistance va être rendue par le fait que j'ai un proxy ici qui va permettre de sauvegarder de recharger les différentes commandes et donc l'idée d'une transformation de modèle c'est j'ai un savoir-faire de conception qui me dit que pour appliquer le pattern commande je dois faire ça et donc fondamentalement ce que je vais chercher à faire c'est plutôt que de le faire à la main à chaque fois c'est d'écrire un programme qui me prend en entrée un modèle conforme à ça et qui va récupérer les applications de pattern commande et qui va être capable de générer automatiquement ce genre de choses là donc là on voit qu'on a besoin de manipuler le modèle on va en changer sa structure et donc pour faire ça avec des transformations modèle vertex ça va certainement pas être approprié parce que on va devoir parcourir des modèles récupérer des informations à droite à gauche générer des tas de choses c'est pas le bon niveau d'abstraction donc pour ça on va aussi avoir besoin de transformation modèle vers modèle ce qui n'empêchera pas évidemment une fois qu'on aura obtenu ce modèle là à partir de celui là ensuite d'appeler notre modèle vertex pour par exemple le générer du code java à partir de ce de ce modèle donc on a tout un ensemble d'outils de transformation de modèles c'était un sujet de recherche très à la mode dans la décennie précédente qui se répartissent essentiellement en quatre types d'approches tout d'abord les approches basées sur les graphes l'idée c'est qu'un modèle c'est un ensemble d'objets qui sont reliés entre eux par des liens et donc ça forme un graphe et donc les techniques génériques de transformation de graphes qui font du pattern matching sur des sous graphes et qui permettent de transformer ce sous graphe en un autre sous graphe vont pouvoir s'appliquer relativement directement sur les modèles instances de métamodèles deuxième type d'approche les approches relationnelles de type programmation logique prologue pour ceux qui voient ce dont il s'agit consiste à spécifier des règles de transformation dans lesquelles on va dire qu'on est dans ce genre de situation voilà ce que je veux obtenir dans notre sens et ces règles là vont pouvoir être appliquées par pattern matching et éventuellement permettre de faire des transformations bidirectionnelles c'est à dire d'inverser la transformation de manière beaucoup plus intérative on a des approches qui sont plutôt guidées par la structure du métamodèle qui est orienté objet puisque c'est le choix qui est pris et donc d'avoir des approches qui ressemblent à de la programmation orienté objet pour faire cette transformation de modèle et puis des approches qui sont hybrides qui essayent de combiner de manière plus ou moins heureuse ou malheureuse plusieurs de ces approches là et donc on a tout un ensemble de d'outils qui sont pour beaucoup en open source quelques-uns sont commerciaux je vous en ai fait une petite liste ici par exemple atl qui est un langage de transformation de type hybride qui va mixer une partie semi déclarative avec une partie impérative pour écrire des règles de transformation mais qui qui s'appliquent plutôt de manière relativement impérative dans l'environnement gm qui est pas un environnement basé sur l'éclipse mais qui est beaucoup utilisé aux états unis pour les systèmes temps réel on a quelque chose qui s'appelle grit qui est un langage de transformation qu'on pourrait qualifier plutôt bas niveau mais qui fonctionne très bien dans l'environnement gm on a un environnement qui s'appelle epsilon développé en angleterre qui permet de faire tout un ensemble de choses un environnement très complet dans le monde éclipse pour faire tout un tas de transformations en fait en réalité epsilon c'est un ensemble de sous-langages qui permettent de faire tout ce genre de choses en chine c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il est justement basé sur de manière assez pure sur le premier type d' approche dire sur les transformations de graphes et il s'applique sur les modèles emf de l'éclipse kerméta c'est plutôt quelque chose qui prend résolument l'approche structure direct driven et qui utilise la structure orienté objet du métamodèle pour écrire des programmes des transformations de modèles comme si c'était des programmes orienté objet puis vous en avez tout un ensemble d'autres qui sont qui sont listés ici et puis les points de suspension c'est pas cette cette liste n'est pas exhaustive il y en a beaucoup d'autres alors en pratique ce qu'on va voir dans ce cours c'est des transformations de modèles structurés comme des programmes orientés objets c'est à dire on va considérer que la structure du métamodèle nous donne la structure qui nous intéresse qui nous intéresse et on va utiliser cette structure là en la parcourant avec conceptuellement des choses qui ressemblent à des visiteurs pour faire nos transformations modèle vers modèle donc dans le passé on utilisait beaucoup kerméta et x10 pour permettre de faire ça aujourd'hui avec l'évolution du langage java on peut en fait assez facilement finalement utiliser java comme le langage de programmation de cette transformation de modèles en accédant au modèle lui même grâce à l'interface java modeling interface fourni par l'emf en pratique ça se présente par le fait que quand vous avez rentré votre métamodèle dans l'emf vous pouvez générer du code ce code va avoir cette forme là donc vous avez à voir par exemple si là j'ai du code généré à partir du métamodèle uml vous avez la notion d'attribut qui étant la feature structurelle et donc pour chaque classe de votre métamodèle il va vous générer une interface respectant les relations d'héritage y compris d'héritage multiple bien sûr en donnant toutes les interfaces qui vont bien et puis là vous avez opération par exemple avec les différentes interfaces et puis vous pouvez simplement aller consulter positionner par exemple cet attribut savoir s'il est dérivé ou pas vous pouvez consulter s'il est dérivé le rendre à dérivé etc et donc manipuler directement ces éléments de modèle depuis un programme java qui va être organisé suivant la décomposition logique du métamodèle donc ça se présente comment et bien notre modèle il va être traité par un programme exécutable qui va produire d'autres modèles ce modèle ce programme exécutable il vient de la combinaison du métamodèle qui va offrir les définitions finalement des structures de données qu'on veut manipuler toutes les conceptions de décision toutes les décisions de conception qu'on veut qu'on veut prendre en appliquant notre savoir faire en pattern orienté objet comme template méthode etc et puis ben il ya tout un ensemble de librairies pré 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 établis qui existe qu'on va pouvoir combiner pour écrire notre programme qui va traiter les modèles et produire des modèles donc une transformation de modèle dans cette vue simple est juste un programme orienté objet qui manipule des éléments de modèle en utilisant la structure orienté objet du métamodèle pour modulariser clairement les transformations et puis on va réutiliser des techniques que vous connaissez vous êtes censé connaître l'héritage et les liaisons dynamiques pour introduire des variantes et gérer la customisation des transformations de modèles pour les adapter à une chose ou une autre et puis bien sûr tous les patterns que vous pouvez avoir pour structurer correctement votre application puisque les transformations de modèles ne sont pas des boîtes noires on sait qu'elles ont tendance à évoluer il faut être capable de les faire évoluer comme n'importe quel autre élément de logiciel et donc leur structure leur modularité sont des choses qui sont tout à fait importantes donc nous avons en revenant sur notre modèle sur notre exemple de passage d'un diagramme de classe à un diagramme de base de données nous allons définir le métamodèle d'input le métamodèle de sortie et ça vont être intégrés comme des structures de données dans notre programme ce sont juste les structures de données qu'on va manipuler si je regarde ce que je dois faire dans ma transformation de modèles qui passe du diagramme de classe au schéma de base de données et bien je dois créer les tables créer les colonnes et puis ensuite mettre à jour les clés étrangères créer les tables je vais créer des tables pour toutes les classes qui sont marquées persistantes je vais créer les colonnes pour les classes persistantes pour toutes les attributs et les associations externes et donc le principe c'est je vais pouvoir créer une template méthode qui va me définir la structure de ça évidemment comme j'ai plein de choix qui sont possibles et plein de stratégies à différents niveaux comment je vais gérer l'héritage comment je vais gérer les clés étrangères je pourrais tout à fait avoir des sous classes qui vont gérer les détails ou la variabilité ce qui est vraiment le principe du pattern template méthode donc ça se présente comme ça je notre classe je vais encapsuler cette transformation de modèle dans sa propre dans sa propre classe pour stocker tous les éléments que j'ai par exemple une trace qui va me permettre de savoir quelle table est reliée à quelle classe pour avoir des éléments de traçabilité les ce dont j'ai besoin les références de clés étrangères etc et là on voit que j'importe les deux métamodèles qui m'intéressent ça devient des définitions des structures de données dans mon programme orienté objet donc le principe on reconnaît la template méthode ici avec les trois étapes que j'ai mentionné donc une initialisation des différents paramètres la première étape je crée les tables c'est que pour toutes les classes du modèle d'entrée je sélectionne celles qui sont persistantes et pour chacune d'entre elles je crée une nouvelle table je nomme la table comme le avec le nom de la classe je stocke la trace et puis dans le résultat dans mon modèle résultat je vais ajouter une nouvelle table pour les colonnes je récupère toutes les classes de mon modèle d'entrée je sélectionne celles qui sont persistantes et pour chaque classe je vais appeler créer les colonnes et ça c'est une méthode qui va être définie dans une sous classe de customiser ma template méthode et puis pour les clés étrangères c'est pareil je vais déléguer ça à une sous classe donc le fait de structurer ces transformations de modèles de manière orientée objet va permettre de définir les classes et des relations d'utiliser l'héritage multiple la liaison dynamique le typage tactique etc pour appliquer des patrons de conception comme des template méthode mais aussi par exemple je peux tout à fait utiliser le pattern commande pour faire du undo redo quand je vais faire un refactoring qui va consister à transformer un modèle sans changer le sens mais je peux le faire dans un sens et le faire dans l'autre sens et ça c'est typiquement quelque chose que je vais pouvoir faire avec un undo par exemple une refactoring je vais vérifier que je peux l'appliquer je vais l'appliquer et puis je vais avoir une opération reverse qui va faire le undo en quelque sorte je vais pouvoir composer mes opérations de refactoring je vais pouvoir structurer mes transformations de modèles simplement en utilisant cette les techniques bien connues orientées objet pour la même raison je vais pouvoir utiliser les techniques de génie logiciel classique pour les adapter à ces transformations de modèles qui vont être rien d'autre que du code comme comme d'habitude en utilisant la modularité dans le petit c'est à dire pour les classes et quand j'ai besoin de structurer mes transformations de modèles de grande taille comme j'ai parfois par exemple dans certaines applications complexes j'ai plusieurs dizaines de milliers voire des centaines de milliers de lignes de transformation de modèles je vais utiliser une des compositions orientées objet tout à fait classique pour faire ça et ensuite je vais utiliser la fiabilité qui m'est amené par le typage statique pour détecter les erreurs aussitôt possible et puis gérer les exceptions pour les erreurs qui arrivent à l'exécution les transformations de modèles ça doit pas être des boîtes noires parce qu'on doit pouvoir les modifier les besoins évoluent la manière de d'appliquer un pattern peut évoluer il peut y avoir de nouvelles extensions etc donc je suis toujours capable de le de l'étendre et pour ça je vais utiliser dans les techniques orientées objet pour faire sa héritage liaison dynamique qui vont me permettre de avec des abstracts factory de gérer en fait et de configurer la transformation de modèle et puis bien sûr il va falloir que je teste tout ça et donc j'aurai des quatre tests en utilisant des outils classiques de type g unit pour pouvoir tester mes transformations de modèle